... En Europe, l'histoire est partout, près ou loin de chez nous. Il y a tant à découvrir et à apprendre tout en se ressourçant lors d'une randonnée. La route de la libération de l'Europe traverse notamment les Ardennes belges et luxembourgeoises. La bataille des Ardennes s'est déroulée dans ces bois et plaines, juste ici, sous nos pieds. Les itinéraires vous emmènent sur les traces des troupes alliées qui ont libéré l'Europe en 1944 et 1945. Dans les Ardennes, des sites tels que le Mémorial du Mardasson, le Bastogne War Museum et le cimetière allemand de Reconne vous permettent de mieux comprendre ce qu'elles ont vécu. Leur histoire, votre histoire, notre histoire. Un des épisodes les plus marquants de cette bataille s'est déroulé dans le bois Jacques, une petite forêt près de Foix. Les troupes américaines y ont été stationnées pendant l'hiver 1944 et 1945, sans nourriture, sans vêtements chauds, loin de leur famille. Vous pouvez toujours y voir comment les événements passés ont remodelé le paysage. Même s'il est difficile de se faire une idée d'une telle époque, marcher le long de la route de la libération de l'Europe, c'est marcher dans les pas de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada